C'est la victoire de Flawless Victory Chosez votre destin Flawless Victory Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une carte graphique de la marque KFA2 Il s'agit de la KFA2 GTX 980Ti Hall of Fame Watercooled Edition Je rappelle que cette carte ainsi que l'ensemble des cartes de la marque KFA2 sont en vente exclusif chez rueducommerce.fr Donc le site rueducommerce.fr, c'est un site que je pense que tout le monde connaît Donc si vous souhaitez faire l'acquisition d'une carte graphique de la marque KFA2, vous savez que vous pouvez la trouver chez rueducommerce.fr Donc je commence par la présentation de l'extérieur, l'emballage de la carte Donc on trouve les fameux logos Hall of Fame qui a la forme d'une couronne Aussi on trouve les noms du chipset GTX 980Ti Sur les côtés on trouve aussi le logo Hall of Fame Sur le dos de la carte, on trouve une présentation des points forts de la nouvelle technologie NVIDIA Maxwell En plus on trouve une petite présentation concernant le logiciel Xtreme Plus Power de KFA2 Donc c'est un logiciel qui vous permet d'avoir un contrôle total sur votre carte graphique Donc ça vous permet de modifier un peu les fréquences, monter les fréquences, monter l'attention de votre carte pour l'offre cloquée Je pense que tout ce qu'on peut dire sur l'extérieur Je vous propose de passer au déballage de la carte Donc à l'intérieur de la boîte on trouve les CD d'installation de driver et du logiciel Xtreme Tuner Plus On trouve aussi le manuel d'utilisation pour l'installation de votre carte, le branchement électrique et tout le reste Et là on trouve la même chose mais un guide d'installation rapide sur une seule feuille Et là on a la fiche d'installation pour le Water Block qui est fait par Beats Power Donc on trouve aussi des explications pour suivre étape par étape la mise en place du bloc de refroidissement avec la backplate Et notamment les pâtes thermiques qui sont à disposer sur les puces des mémoires et les étages d'alimentation Voilà, on trouve aussi un adaptateur DVI VGA Une backplate toute blanche avec un logo Beats Power Et avec une fiche aussi de montage Donc c'est une backplate métallique en alu On trouve aussi un kit d'installation pour le Water Block avec le pad thermique, l'église et l'outil pour monter la backplate et le Water Block Ensuite donc on a des câbles d'alimentation donc Molex vers Wibroche Donc on a deux pièces Et là on tombe sur ces jolis Water Block Qui est vraiment vraiment magnifique Donc on trouve le logo Holofame encore une fois là sur le Water Block Avec une plaque en inox au milieu Qui donne un effet splendide Et là on trouve le logo Beats Power Et à l'arrière de votre bloc on trouve les surfaces des contacts qui vont s'en charger de refroidir votre carte graphique Donc là on trouve le trace pour... Là on mettra les pâtes thermiques Ici il y aura le contact avec le chipset graphique Et là sur cette partie c'est le refroidissement des phases d'alimentation Donc là on a les entrées et les sorties Pour les tuyaux Water Cooling Voilà donc c'est un Water Block tout en blanc avec la plaque en inox Donc c'est vraiment du... Ça inspire la qualité et c'est très bien fait je trouve Ensuite donc je vous montre la bête Donc c'est une carte avec un PCB qui a été fait maison par KFA2 Donc on trouve ici deux fois huit broches pour l'alimentation Là on trouve les étages d'alimentation Donc c'est... Il y en a onze dont trois qui sont chargés d'alimenter les puces des mémoires Et huit pour charger... Pour alimenter la puce graphique Donc voilà c'est un PCB tout en blanc qui suit le concept de la carte en fait Avec le bloc qui est blanc et le PCB aussi Et on trouve aussi le logo HelloFame qui est gravé ici en haut de la carte Et qui s'éclaire avec des leds là qui sont disposés autour Donc ça doit faire un effet visuel très joli dans votre boitier Qu'est-ce qu'on peut dire encore donc sur cette carte Là on trouve les sorties vidéo donc la sortie des VI On a trois sorties DisplayPort 1.2 et une sortie HDMI 2.0 Et là on trouve un bouton de... Donc ces boutons permettent de switcher le BIOS Donc vous pouvez... Par exemple pour les gens qui souhaitent pousser la carte au maximum Ils vont essayer des BIOS modifiés Donc si jamais vous loupez le flashage de votre BIOS Ou que ça marche pas Bah vous pouvez toujours revenir faire fonctionner votre carte sur le deuxième BIOS Donc c'est très utile pour les gens qui veulent faire de l'offre clocking Et pousser la carte au maximum Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte Maintenant je vais monter l'ensemble Donc monter le bloc Et brancher la carte sur ma configuration Pour vous faire des petites vidéos ou des démonstrations Ok Excellent Gang Sonya Jax Giltandra Jade Sub-Zero Scorpion Cyrax Smoke Shiva Load contributors C'est l'obin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501